Voilà, il est énervé Laurent Blois, il n'aime pas qu'on chauffe trop. Non mais là, il a raison sur ce coup-là par contre. Vas-y Eric. Non, 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 mais je laisse Vincent. Il a raison d'être mauvais à chaque fois quand même. Qu'est-ce qu'il s'en prend aux journalistes ? Il n'a pas compris. Bien entendu que le mec en face, il n'a jamais joué un match de Champions League. Bien entendu que moi, s'il me parle de formulé, lui, il n'a jamais été journaliste. Moi, je n'ai jamais connu de formulé et j'aime bien en parler. Moi, je n'ai jamais fait de championnat du monde de boxe, mais j'aime bien parler de... Putain, là, c'est le niveau, là, putain, c'est... Excusez-moi. Je pense qu'il y en a ras-le-bol, en fait, de répondre à cette question toutes les semaines, alors qu'ils ont gagné 10 matchs en 12 et 2 matchs nuls, c'est tout. Mais qui joue la Ligue des Champions, tout ça, le problème, il n'est pas là, on s'en fout. Chaque année, c'est pareil que le mec qui pense à sa Ligue des Champions. Heureusement qu'il y pense, comme tous les clubs y pensent. Ça empêche que tu vas à Rennes et que tu dors. Non, 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 mais là, ce n'est pas de leur faute, je suis désolé. Ah bon ? Écoute-moi, tu me disais la dernière fois, les Madrid, les machins, quand ils vont ailleurs, ils mettent 5-0, ils cartonnent. C'est le seul moyen de pouvoir, toi, te prendre sur toi mentalement, justement parce qu'il n'y a rien en face, de cartonner. C'est le seul moyen de te tenir en haut physiquement, en haut techniquement, de te donner vraiment un esprit d'équipe, de cartonner même chez les petits. Si tu dors, c'est catastrophique. Tout le monde sort du match, tout le monde est déçu. Même eux, les joueurs en premier. Non, mais là, la responsabilité, c'est là où je suis d'accord avec Laurent. Elle est sur Rennes. Moi, je suis désolé. Là, il a un match de Ligue des Champions préparé. Il fait tourner son effectif. Les mecs pensent qu'à une chose, c'est à ne pas se blesser sur ce match-là. Finalement, ils le gagnent parce qu'en face... Mais là, c'est là, le scandale. C'est en face, le scandale. Ce n'est pas sur PSG. Alors, après, le débat sur le niveau de notre Ligue 1, on l'a déjà fait. Ça n'avantage pas le PSG. Mais bon, ça, malheureusement, tu ne peux pas greffer les pieds aux mecs. Sur le rythme des matchs, on a fait aussi ce débat-là, notamment après le match allé du Réal, où, en effet, les matchs du PSG depuis le début de la saison ont petit trop. Eh bien, leur sert pas quand il faut monter le rythme, notamment contre le Réal qui, eux, sont venus faire un vrai match de Ligue des Champions. Il n'empêche que, dès le samedi ou le dimanche, c'était contre cette Étienne, on a vu qu'ils ont monté le niveau, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de tirer des enseignements de ça. C'est-à-dire qu'ils vont, au moment opportun, parce qu'il y a des moments opportuns pour le faire, faire des matchs un peu plus pleins. Mais là, vendredi soir, je l'ai fait le match. Je crois que personne n'a incriminé les Parisiens. Lui, il fait tourner son effectif. Il fait en sorte de... Mais en face, il y a un entraîneur. Là, je suis désolé, à un moment donné, il va falloir quand même le faire, ce procès-là. Parce que moi, j'étais toujours indulgent avec les entraîneurs de Ligue 1. Et il y en a sur l'antenne qui les attaquent fort. Et à l'arrivée, je pense qu'ils ont raison. Mais là, l'autre soir, tu vois une équipe en face de toi de Paris qui joue un match 4 jours après des Ligue des Champions, qui met une moitié d'équipe. Et toi, tu mets une équipe avec un seul attaquant. Et surtout, tu ne mets pas d'impact physique dans le match. Mais j'espère que mardi soir, si ça se passe bien pour Paris, ils vont les remercier, les Rennais, parce qu'ils auront une responsabilité dans le bon résultat de Paris. Pas un coup. Je n'ai pas vu un coup. Mathudy, il a joué à 5-4 %. Ils vont arriver tout frais, les Parisiens. Mais ce n'est pas eux la faute. Eux, ils ont géré parfaitement ce week-end avant la Ligue des Champions. C'est les Rennais, c'est indigne d'un club de Ligue 1 qui prétend à jouer le haut du tableau. Les clubs se sont mis en syndicat pour demander encore plus de sous parce qu'ils ont besoin de sous soi-disable pour faire des belles équipes. Mais là, ce n'était pas une question de sous l'autre soir. C'est juste une question de mettre des mecs qui avaient envie de jouer au foot et qui avaient envie de faire un exploit. Vincent, c'est comme toi. Par exemple, souvent, tu te vantes là hors antenne de dire « Ouais, moi, on remplit ça, je mets des taux la Madola Niçoise et la Patrick Bossot. » Mais est-ce que pour autant, c'est pour ça que tu vas battre Gadel Malek ou Danny Boomer ? Non mais tu vois, ça n'a rien à voir. Là, sur le match de vendredi, il ne faut pas taper sur Paris. Ils sont dans la gestion avant un gros match, la finale du groupe. Non, il faut taper sur Rennes sur le match de vendredi. C'est indigneux d'une équipe de Ligue 1. Je suis désolé quand tu vois qu'il sort le petit quitte Théo. Mais continue à taper sur les petits. Mais non, ce n'est pas les petits. Non, non, ce n'est pas les petits. C'est un des plus gros budgets de Ligue 1. C'est un des plus gros budgets de Ligue 1. Ça se joue avec un attaquant. Et quand ça perd zéro, ça change le numéro 10, qui est un des rares, pour remettre un autre. C'est-à-dire que même pas tu fais un attaquant. Mais donc tu réponds à la question. La Ligue 1 devient-elle un problème pour le PSG ? Je dirais que la Ligue 1 est un problème tout court depuis quelques temps. Voilà, dis ça plutôt. La Ligue 1 est un problème pour la Ligue 1. C'est vrai que ce n'est pas la première fois quand même qu'on fait ce débat ces 2-3 dernières saisons sur le niveau du championnat de France, sur est-ce qu'on est bon, est-ce que ceci, est-ce que cela. J'ai toujours l'impression qu'on se contente de peu. Et ce qui est étonnant, c'est que tous ces clubs français, quand tu les vois de temps en temps dans certaines Coupes, Coupes Europa ou autres, tu vois que quand ils veulent, ils peuvent monter leur niveau. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ronronne. Ligue Europa, malheureusement, Maryse, on prend des toiles même par les Kazakhs. Quand tu veux de temps en temps, y compris d'ailleurs dans ton club de cœur, tu vas être mauvais pendant je ne sais pas combien de matchs et tout d'un coup, contre un fort, tu vas te sortir quelque chose. C'est assez français d'ailleurs. Tu sais, l'idée de monter le niveau. Et j'ai la sensation que ce championnat de France se contente de peu. Je ne sais pas s'il se contente de peu ou s'il peut peu. C'est un autre débat. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle ou alors... Allons-y, soyons fous. Oui, n'ayons pas peur, soyons fous. Mais quand même, c'est un problème français. Tu t'aperçois que des matchs courageux, il y en a très peu. Regarde l'équipe de France de l'Origby. Donc en fait, tu répètes ce que je viens de dire et tu n'as pas écouté. Oui, mais je rajoute un truc. Je trouve qu'on est peu courageux. Tu regardes le rugby, c'est peu courageux. Tu vois, les matchs qu'on a fait, il me semblait qu'on avait quand même... La Coupe Davis, c'est peu courageux. L'équipe de France de foot, ça joue. Alors, on ne va pas trop les incriminer, mais ils ne jouent personne. Ils ne jouent personne, mais ce n'est pas non plus. Tu ne fais pas des saltos arrière. Tu regardes le championnat, c'est le championnat de pauvrettes. Les mecs qu'ont de l'oseille dans ce championnat. C'est-à-dire, je ne parle que dans l'intention. Les types qu'ont de l'oseille connaît. Dans l'état d'esprit, regarde le PSG. Dans l'état d'esprit, ils n'écartent pas. Alors que les autres, les leaders dans d'autres pays, mais même quand ils rencontrent une petite équipe, au courage, au machin, ils savent que l'enthousiasme, le collectif se monte sur des belles victoires, même si c'est devant des sous-fifres. Mais là, tu ne l'as pas, c'est le minimum. Putain, c'est un pays de feignasses !